Une grande affaire criminelle aujourd'hui qui se situe dans une période absolument passionnante qui est celle qui précède l'abolition de la peine de mort dans notre pays, dans les dernières années pendant lesquelles on risque sa tête, qui ressemble un peu à une sorte de loterie, c'est-à-dire qu'on est condamné parce que la peine de mort est encore applicable ou alors on y échappe parce qu'on sent bien que c'est fini. Et aujourd'hui donc, l'affaire Jérôme Carin, un tueur d'enfants arrêté en 1975 dans le Nord, jugé en 1977 et c'est une histoire que j'ai écrite en m'appuyant notamment sur un très bon livre qui vient de sortir et dont l'auteur est en face de moi, La Revanche de la Guillotine, aux éditions plein jour. Bonjour Luc Briand. Bonjour Christophe Ondelat. Votre travail sur cette affaire Carin est d'autant plus intéressant que vous êtes magistrat, aujourd'hui conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai aussi nourri ce récit de papiers qui ont été écrits à l'époque par le truculent chroniqueur de rock numéro 1, Frédéric Potcher et aussi par d'excellentes interviews des protagonistes de cette affaire, réalisées à l'époque par le journaliste Daniel Mermet que nous avons exhumé des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Voici donc l'histoire de Jérôme Carin. Je l'ai écrite avec Pierre Anctin, la réalisation, et de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Cette histoire a pour théâtre un petit village du Nord, à la frontière avec le Pas-de-Calais, Arleux. Des maisons de briques collées les unes contre les autres, et au 22 de la rue Bias, un troquet. Un tout petit bistrot, une porte, une fenêtre, et au-dessus une enseigne, café. Pas de nom. Nous sommes au mois d'octobre 1975, le 27. Il est environ 5 heures de l'après-midi, et le fils de la patronne, Eric, disant, rentre chez lui, avec son cartable sur le dos. Il pousse la porte du café, il traverse la petite salle qui sent la bière et le tabac, il lâche son cartable derrière le jukebox, qui joue... Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des décibels pour mon tourneur. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des boots made in Angleterre. Et il passe derrière le comptoir, et il entre dans la cuisine. Et là, il retrouve sa mère, Fernande. Fernande de Vimeux. 36 ans, et déjà deux maris, et sept enfants. Quand elle voit Eric arriver tout seul, elle tique un peu, mais elle ne dit rien. Tiens, Cathy n'est pas avec lui. Cathy, c'est sa petite sœur, 8 ans et demi. D'habitude, ils rentrent ensemble de l'école. Bon, sur le coup, je dis rien, c'est vrai. J'ai pluché des pommes de terre pour faire de la soupe à l'oignon. Au bout d'une demi-heure, je dis, ben, et toute sœur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est punie ou quoi ? Alors Eric, il me fait, ah non, dis-moi, j'ai oublié de te dire. Tu sais ce monsieur que t'as donné à ma jamie, il dit ? Je dis, ouais, ben quoi ? Ben, il a pris Cathy, et puis il a dit qu'il était parti chercher des vifs pour Jean-Louis. Alors, je fais, ouais, mais depuis le temps-là. Eric dit que le monsieur a emmené Cathy pêcher des appâts dans le marais, et qu'ils sont partis sur la route de Paluel. Le monsieur, Fernande voit très bien de qui il parle. Henri, un pochetron qui traîne au village depuis deux mois, de bistrots en café. Parait qu'il dort dans une grange, une cloche, comme on dit à Arles. Trapu, brun, rougeot, avec une moustache. Sinon, pas mauvais bourg, hein ? Il était là midi. Fernande lui a servi une bonne assiette de blanquette de veau. Quand Jean-Louis, son mari, rentre du boulot, Fernande lui explique. Lâche-tu autre l'eau. Elle est pas rentrée. Y'a le type de ce midi qui l'a emmenée. Et là, Jean-Louis part à la recherche de Cathy. Et sur les coups de six heures, voit-il pas que le Henri se pointe au bar. Admi, Fernande. Ben, l'ashtiote, elle est où ? L'ashtiote ? Elle est pas revenue ? Ben non. Ben moi, je l'ai laissée au petit pont. Fernande lui serre son demi. Mais à partir de ce moment-là, ça trotte dans sa tête. On n'a pas parlé longtemps. La porte, elle s'ouvre tout grande. C'était Jean-Louis qui revenait, devraient aller chercher à Pricati. Sa mène, il a attrapé par le col-bac. Puis il a dit, dis-moi de te l'a mis, dis-moi de te l'a mis. Quoi, quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? J'en ai dit, fais pas de nos chins. Elle t'yote, de quoi tu as laissé ? Dis-moi-le que je vais la recuère. Ben, il dit, je l'ai pas vu, je l'ai laissé chez Amandine. Il dit, tu te fous pas de ma gueule, il dit. T'as l'auré laissé chez Amandine, elle sera revenue ici. Alors là, il l'a attrapé, il l'a bousculé contre le jeu de boxe. Et c'est là qu'il a foutu le bar noir. Si les gendarmes, les a retenus pas arrivés, il n'y aura pas eu de procès. Mais pourquoi les gendarmes sont-ils là si vite pour embarquer le Henri ? Eh bien parce que Jean-Louis, en rentrant, les a prévenus. Et heureusement qu'ils sont venus. Jean-Louis était en train de le lyncher à coups de croquenots. Et voilà donc Henri à la gendarmerie d'Arleux. Qui pour commencer, ne s'appelle pas Henri, mais Jérôme. Jérôme Carin, 34 ans. Et justement, les gendarmes le cherchaient, ça tombe bien. Il a cogné son beau-père il y a quelques jours. À part ça, il est cuit comme un petit lue. Le Henri, qui s'appelle Jérôme. Les gendarmes le collent donc direct en cellule de dégrisement. On verra quand il aura des saoulés. Et quand il sort, au bout de trois heures, il a encore un gramme 51 d'alcool dans le sang. C'est vous dire s'il était rincé. Il n'est pas très reluisant, le Jérôme, sous le néon de la gendarmerie d'Arleux. Sale, rougeau, avec un œil au beurre noir. Pendant qu'il cuvait sa bière, les gendarmes n'ont pas chômé. Ils ont d'abord interrogé Eric, qui leur a répété ce qu'il avait déjà dit à sa mère. Et ils ont trouvé un deuxième témoin. Madame Liénard. Elle promenait son chien et elle les a vus sortir du village tous les deux, Jérôme et la petite Cathy, sur la route de Paluel. Alors maintenant que Jérôme Carin a un peu dessoulé, il est temps de l'interroger. A partir de maintenant, tu es en garde à vue. Bon, pourquoi ? Dis-nous où est la petite et tout va s'arranger. On la récupère et si elle va bien, ben, on s'arrête là. Bon, je ne sais pas moi. Il est encore temps. Parle-nous, Jérôme. On sait qu'elle est partie avec toi, on t'a vue. Tu as dit à son frère que vous alliez pêcher. Ben ouais, c'est vrai qu'on est partis pour aller chercher des vifs. Mais je suis plutôt allé boire une bière, moi. L'achetiot. Je l'ai laissé rentrer chez eux. Où ça es-tu allé boire une bière ? Rue de la Chaussée. On t'a vu dans ce bar ? Ben ouais, il y avait Armand, un collègue. Un collègue ? Ouais, un gars avec qui on boit des coups, quoi. Un pandore fit l'interroger la patronne du troquet de la rue de la Chaussée. Pas vu. Et le collègue Armand, non plus. Alors Jérôme, tu nous as menti. C'est eux les menteurs. Et ça dure comme ça jusqu'à 10h30 du soir. Rien n'a en tiré. Alors les gendarmes le remettent en cellule et ils appellent toutes les brigades du coin en renfort et ils lancent une grande battue du côté des marais. Qu'ils ratissent toute la nuit. Et c'est le lendemain matin vers 9h qu'ils la trouvent. Cathy, qui flotte sur le dos dans une mare et dans les roseaux, son petit cartable. Les gendarmes préviennent tout de suite le procureur de la République et c'est le maire d'Arleux qui prévient Fernande. Le lendemain, quand j'ai vu M. Beauchamp arriver à 9h30 du matin, les yeux tout rouges j'avais compris. J'ai dit Emile, elle est morte. Elle m'a dit oui. C'est une saloperie là. Les gendarmes amènent Jérôme Carin sur les lieux et de retour à la gendarmerie sur le coup des 10h30, il se met à table. C'est M. qui l'a fait. Tu l'as emmené dans le marais. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il n'y a personne et elle te suit. Ouais. Tu lui dis quoi ? Je lui dis qu'on doit retrouver des copains près de l'Elebarque là. Je lui montre l'Elebarque là. Et après, tu fais quoi ? Après, il la pousse en avant. Il la fait tomber. Il se couche sur elle. Il veut la violer. Elle crie. Elle se débat. À un moment, elle se relève. Elle se met à courir. Elle tombe. Il la rattrape. Elle crie encore. Il l'étrangle. Elle ne bouge plus. Il la lâche. Elle tombe. Mais elle respire encore. Alors il tente encore de la violer. Il n'y arrive pas. S'il la laisse là, comme ça. Elle le dénoncera. Alors il la prend. Et il la porte jusqu'à la mare. Et il arrange un peu ses vêtements pour faire croire à un accident. Et il la jette à l'eau. Et il lui enfonce la tête dans la vase. « Combien de temps ? » « Je casse qu'elle ne bouge plus. Et après ? » « Après, j'ai jeté le cartable à côté d'elle. Et puis, je suis rentré à Arleu. Au plus vite que j'ai pu. Et tu es allé où ? » « Au café de chez Fernand. » Il est allé boire une bière chez la mère juste après avoir tué sa fille. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas quelque chose qu'il a improvisé. Une pulsion qui lui serait venue d'un coup. Il avait l'idée de la violer et de la tuer dès qu'il l'a emmenée. Il a choisi l'endroit pour être tout près du Trudeau pour la noyer ensuite. « Ça n'est pas un meurtre. C'est un assassinat. Il avait tout prémédité. » Le lendemain, 29 octobre, Jérôme Carin est déféré devant le procureur puis devant le juge d'instruction d'Arras dans le Pas-de-Calais. Arleu, c'est dans le nord mais le corps a été retrouvé sur le territoire du Pas-de-Calais. Dans ce coin-là, on est sur la frontière. Je vous l'ai dit. Il est inculpé pour enlèvement d'une mineure de moins de 15 ans, tentative de viol et assassinat. Entre-temps, l'autopsie a confirmé que la petite Cathy a été étouffée dans la boue. On en a retrouvé dans ses poumons, dans son tube digestif et des feuilles aussi et de l'herbe. Il en faut un cœur sec pour faire ça à une petite fille de 8 ans et demi. Non ? L'étouffée dans la boue. Mais qui est ce type qui a fait une telle horreur ? C'est au juge qu'il raconte d'abord. L'alcool ? Ça remonte à ses 14 ans. Il faisait les foins, il avait la gorge sèche. Voilà. Et après, il devient maçon et il a toujours la gorge sèche. À 19 ans, il se marie et 15 jours plus tard, il castagne sa femme, bourrée, bien sûr. Sa femme devenue son ex-femme et qui racontera le samedi, le dimanche, il restait à la maison, il me frappait. Je disais rien, il me frappait. Je répondais, il me frappait. Alors début 73, elle prend son courage à deux mains, elle va voir les gendarmes et elle porte plainte. Et Jérôme prend 10 mois de cabane à la prison douée. Et à peu près à la même époque, il se met à tousser comme un bœuf la tuberculose. Alors le docteur l'envoie au sanatorium. Mais comme il fait le mur pour picoler, eh bien il se fait virer. Il claque la porte de son dernier patron en juin 1975. Il essaye de retourner chez sa mère mais son beau-père le fiche dehors. Et voilà, voilà comment il est arrivé là. C'est à ce moment-là qu'il s'installe dans les marais d'Arleux. Il y bricole une cabane. Son petit frère le ravitaille de temps en temps. Et quand l'automne arrive, il se cache la nuit dans des granges. Voilà qui est Jérôme Carin. C'est un pauvre type. Deux jours avant de noyer Cathy, il va voir sa mère à l'hôpital. Alors il a bu et il est venu me dire tous ces moments je te dis à revoir quand tu vas revenir je serai atterré dans le jardin derrière ma maison. il pleurait, il pleurait, il pleurait, parce qu'il ne savait plus où aller mon garçon monsieur. Il dormait en dessous les porcs, il dormait comme ça dans l'air, dans les peintures. Un vrai clochard qui s'est... Il était au bout du rouleau, Jérôme Carin. Il parlait de se suicider, c'était deux jours avant de tuer Cathy. Le lendemain de ses aveux, on le présente à deux psychiatres. Vous buviez combien de verre par jour ? C'est pour moi quelque chose comme dix demi ? Et du vin aussi ? Ben oui. Combien ? Ben... Dans les dix verres aussi ? Une bouteille quoi ? Un peu plus. Soit deux litres et demi de bière et un litre de vin par jour. Dans leur rapport, les psychiatres écrivent « Personnes extrêmement régressives, primaires, mal structurées, dominées par un complexe de rejets et d'échecs, d'inassouvissements affectifs. » À part ça, il a toujours été conscient. Il n'est pas délirant, il n'est pas schizophrène, il est donc responsable de ses actes. Mais les psychiatres ajoutent, et notez-le bien à ça, parce que ça va compter dans la suite de cette histoire. Qu'une fois guéri de son alcoolisme, il ne présentera pas de risque de récidive. Dit par l'intéressé, ça donne. « Ça cause alcool, tout ça ? Jamais j'aurais fait une chose pareille, de sang frais. » Quand il boucle son dossier d'instruction, le juge a le sentiment de l'envoyer tout droit vers la guillotine. Le procès est programmé pour le 12 juillet 1976 devant la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Juste avant, Jérôme Carin écrit une lettre bourrée de fautes d'orthographe à sa famille. « Ne vous tracassez pas. Vous savez que mon jugement va être très difficile. Je sais que la peine de mort sera mon jugement. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ma maman, quand elle va apprendre le jugement par la radio ou par la télévision. » Il faut dire que dans l'attente du procès, Fernande, la mère de Cathy, s'est lancée dans un porte-à-porte dans tout le canton. Une pétition pour demander la peine de mort pour Jérôme Carin. Et donc, le procès s'ouvre à Saint-Omer le 12 juillet 1976. Une journée, top chrono, pas plus. Aujourd'hui, on y passerait au moins une semaine. Je dis ça pour ceux qui pensent que la justice régresse. Quand il apparaît dans le box, on découvre un Carin transfiguré. En prison, forcément, il ne peut pas picoler. Eh bien, ça lui fait du bien. Il est bien coiffé, la raie sur le côté, joli costume, la chemise peut-être un peu criarde, mais une cravate noire, sobre. Madame Liénard, qui a vu passer Jérôme Carin avec Cathy, vient dire « Ah ben la petite, elle suivait. Elle avait l'air contente. » Carin, lui, cause peu. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il regrette. En fin de journée, l'avocat de Fernande, la maman, vient déposer la pétition sur le bureau du président. 300 signatures pour réclamer la mort. L'avocat général, sans l'ombre d'une hésitation, demande la peine capitale. Et l'avocat de Carin, maître Lefranc, qui n'a pas une grosse expérience de la cour d'assises, plaide à ses mollements, sans grand talent. Et les jurés délibèrent 50 minutes. Il ne lui accorde aucune circonstance atténuante et il le condamne à mort. Et le public applaudit. Silence ! Silence ! À l'époque, il n'y a pas d'appel. Mais Carin se pourvoit en cassation. C'est son dernier recours. Son avocat plaide que l'une des questions posées au juré était trop complexe pour être bien comprise. Et il obtient gain de cause. La condamnation à mort de Jérôme Carin est cassée. Il y aura donc un nouveau procès, qui aura lieu cette fois devant la cour d'assises de Douai. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Douai, c'est le nord. Douai, c'est le département d'Arleux. Les jurés seront forcément très sensibles au sort de la petite Cathy. Il n'est pas du tout certain qu'il puisse sauver sa tête. Et pour Jérôme Carin, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas une bonne date. Ça n'est pas une bonne date du tout. Car juste avant, 15 jours avant, sera jugé un autre tueur d'enfants, Patrick Henry. Et vous allez voir que le destin de Patrick Henry va beaucoup peser sur celui de Jérôme Carin. Je vous rappelle que Patrick Henry a enlevé et tué un petit garçon de 7 ans et réclamé une rançon. Lui aussi, il risque la peine de mort. Sauf que lui, il est défendu par un grand avocat, Robert Badinter, qui décide de faire de son procès le procès de la peine de mort. Et il arrive à convaincre les jurés d'accorder à Patrick Henry des circonstances atténuantes. Patrick Henry échappe à la mort, il est condamné à la perpétuité. Et pour les opposants à la peine de mort, c'est une victoire. Mais pour les partisans de la peine de mort, c'est une gifle. Ils sont remontés comme des pendules. Et ça va beaucoup peser tout ça sur le second procès de Jérôme Carin qui s'ouvre 13 jours plus tard. Ce jour-là à Douai, le 31 janvier 1977, il fait froid et il pleut. Tout le village d'Arleux est là. Le président Guermann est un magistrat chevronné. Il interroge Jérôme Carin avec beaucoup de douceur. Pourquoi avoir agressé Cathy, M. Carin ? L'idée m'est venue comme un coup de fusil. Ce matin, le président Guermann a obligé Jérôme Carin à raconter comment il avait entraîné la petite Cathy Petit vers les marécages au-delà du village de Paluel, comment il l'avait violée et sur ce point. Bien que le huis clos n'ait pas été prononcé. Tout a été dit en détail, je vous assure. Et tout a été dit par l'accusé lui-même. Et ensuite, Carin raconte le meurtre. Comment il a essayé de l'étrangler et comment après il lui a enfoncé le visage dans la boue jusqu'à l'étouffer. Le président, à quel moment avez-vous décidé de la faire mourir, Carin ? Quand j'ai voulu avoir des attouchements avec elle, elle m'a dit « Oh, je vais le raconter à mes parents. » Eh bien, c'est là, monsieur le président, l'avocat général. Vous saviez que vous ne pouviez plus faire marche arrière, n'est-ce pas ? Carin, Roger, j'ai succombé à de bonnes passions, monsieur l'avocat général. Et après, il dit « Je ne comprends pas ce qu'il m'a appris. J'ai vu où, je crois. Moi, qui ne ferais pas de mal à une mouche ? » Ce qui fait bondir la mère. « Oh, Cathy ! Cathy, c'est pas une mouche ? » On se tourne vers les psychiatres. On lui reproche de boire et d'avoir commis son meurtre dans un délire d'alcoolique inassoumi. Est-ce cela, oui ou non ? Eh bien, on n'en sait rien. Il dit qu'il buvait, certes, mais il ajoute « Pour mon nécessaire, monsieur le président. » L'expert psychiatre pense que l'alcoolisme ajouté à la tuberculose a fait de Jérôme Carin un infirme mental qui n'a plus de frein pour résister à la tentation. Sa responsabilité est entière, il est expert. L'avocat général Leflen a fait toute sa carrière dans les colonies. À Madagascar d'abord et en Côte d'Ivoire après. C'est un dur, un très dur. Dans son poids, crispé par la mort, on a trouvé des chevaux à vous, Carin. Ce n'est pas la preuve qu'elle s'est défendue. Elle arrive enfin en se tortillant à se sauver, mais vous êtes le plus fort, vous la rattrapez, elle tombe encore et vous vous jetez sur elle en lui serrant la gorge. Je vais vous faire une confidence, Carin. Je ne vais pas perdre mon temps à démontrer la préméditation. Vous risquez deux fois la peine de mort. Pour moi, une seule suffit. Mais la suite du réquisitoire de l'avocat général Leflen dépasse largement le cas de Jérôme Carin. Leflen est pour la peine de mort. Il n'a pas à digérer la perpétuité de Patrick Henry il y a 13 jours à peine. Ça lui reste en travers de la gorge. A trois, poursuit l'avocat général, c'est perpétré un véritable viol de conscience que n'excuse pas le talent souligné des défenseurs de Patrick Henry. On a reporté sur les jurés une responsabilité qu'ils n'ont pas apportée. ici à Douai poursuit le magistrat pour ne vous subsurez pas aux législateurs. Et l'avocat général Leflen enchaîne. Il veut démontrer que dans les pays où la peine de mort a été abolie, la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la criminalité augmente. Prenez garde, mesdames et messieurs. Si on instaurait dans le pays une jurisprudence où la condamnation maximum serait la réclusion criminelle à perpétuité, combien d'enfants risqueraient d'être sacrifiés ? Le laxisme et la veulerie conduisent à l'extension du crime. Car un n'a droit à aucune circonstance atténuante. Messieurs les jurés, seul convient la peine de mort. Vous n'êtes pas seul. Nous ne vous abandonnerons pas. La plaidoirie de l'avocat général Lefranc s'achève dans un silence de mort. Et après, c'est le pauvre maître Lefranc qui se lève pour plaider. Mais tout le monde s'en fie. Il a bien du mal à couvrir le brouhaha. Vous allez condamner à mort un homme qui n'a plus rien à voir avec l'homme qui a assassiné l'enfant. Un homme qui a déjà vécu 15 mois avec le tranchant de la lame au-dessus de son cou et qui pourtant s'est déjà amendé en prison par le sevrage et par la discipline carcérale. Jérôme Carin, bien entendu, a le dernier mot. Moi, je regrette. Je demande pardon. Je... Ce que j'ai fait est horrible. Et là, la mère Fernande se lève d'un coup. Et ce que je crois aussi que le jury a tenu beaucoup compte, c'est quand il a demandé pardon, je me suis levée puis j'ai dit messieurs, mesdames, les jurés, c'est ma fille qui a été assassinée. Pour moi, je suis toujours la maman de Cathy et je vois toujours un assassin devant moi. Ça ne se fait pas de parler après l'accusé. Les jurés se retirent pour délibérer. Échappera-t-il cette fois à la guillotine ? Eh bien non, la peine de mort n'est pas encore abolie. C'est seulement après une heure de délibération que les jurés de Douai ont condamné Jérôme Carin à mort. Les gens applaudissent. Fernande, la maman de Cathy, lève les bras en forme de fée de la victoire. Et Carin, lui, il n'a pas compris. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ils t'ont déclaré coupable et condamné. Mais t'inquiète pas, on va demander la cassation comme l'autre fois. Et si ça marche pas, il y a encore la grâce du président. Mais ça m'est venu comme un coup de fusil. Ça m'est venu comme un coup de fusil. Un fourgon le ramène à la prison sous les huées de la foule et le chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, conclut de cette affaire que la peine de mort est devenue une sorte de loterie. Les accusés passibles de la peine de mort tireront-ils demain le bon numéro à Aix-en-Provence à Toulouse, à Saint-Omer, à Paris ? Le talent d'un badinter, d'un quiégeman, d'un le maire, vous évitera-t-il la peine capitale alors que le talent d'un avocat général façon le flemme ou la croix risque de vous amener la guillotine sur un plateau ? La peine de mort devient en quelque sorte une loterie. Le pourvoi en cassation cette fois est rejeté. Maître Lefranc tente alors d'obtenir la grâce de Giscard d'Estaing. Il va le voir, il argumente, le président ne pose aucune question et finalement il laisse, comme on dit, la justice suivre son cours. Le matin du 23 juin 1977, on vient chercher Jérôme Carin dans sa cellule à la maison d'arrêt de Douai vers trois heures et demie du matin. Allez Jérôme, il est l'heure. L'heure de quoi ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Jérôme, Giscard a refusé. C'est dégueulasse. Ygracier est bougnoule et pour moi. Carin s'habille, se débarbouille, il remercie ses gardiens et notamment un dont il dit qu'il est l'homme le plus gentil de la Terre. Et puis il dit à son avocat. Maître, dites à ma mère que je regrette toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Dites-lui de me pardonner. Dites-lui que je penserai à elle jusqu'à la dernière minute. Il accepte un verre de cognac, le premier depuis bien longtemps. Et puis on lui attache les mains et les chevilles. On lui coupe les cheveux sur la nuque. On taillade le col de sa chemise et on le conduit devant la guillotine. Et les bourreaux l'allongent sur la planche. Il avait encore l'espoir d'obtenir sa grâce et jusqu'au terme je pense qu'il a toujours espéré cette grâce. Jérôme Carin a eu conscience de l'atrocité de son crime et c'est peut-être dans une large mesure sans doute ce qui explique son comportement au moment d'exécution car je peux dire que Jérôme Carin est mort avec un courage absolument exemplaire. La petite sœur de Jérôme Carin apprend la nouvelle par la radio. On l'a appris à la radio on écoutait à la radio parce qu'on nous avait dit que c'était à la radio qu'on aurait su s'il aurait été grossier ou exécuté. Alors on l'a mis au RTL et à 23 juin Jérôme Carin il avait été exécuté. J'ai monté je suis allée le dire à ma mère. On ne la revenait pas même. Jérôme Carin est le dernier condamné à mort de nationalité française. Dans quelques semaines sera exécuté le dernier condamné à mort tout court un Tunisien Amida Jandoubi. Je suis avec Luc Briand qui a écrit ce livre La revanche de la guillotine aux éditions plein jour. Alors c'est intéressant parce que vous êtes magistrat. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire Luc Briand ? Je suis tombé sur cette histoire d'abord pour des raisons personnelles parce que je suis né à quelques dizaines kilomètres de Douai 12 jours avant l'exécution de Carin. Alors je me suis demandé pourquoi on exécutait quelqu'un alors qu'on en faisait naître d'autres au même moment. Et puis dans ma carrière de magistrat je me suis rendu compte que cette affaire il y avait quelque chose qui ne collait pas par rapport aux autres verdicts. Pourquoi lui et pas les autres à la guillotine ? Vous avez retrouvé les protagonistes de cette histoire et qui sont encore vivants ? Oui parce que d'abord c'est pas une affaire très ancienne 40 ans les témoignages que vous avez conservés le montrent ce sont des voix on a des voix le juge d'instruction je l'ai rencontré aujourd'hui il a seulement 69 ans il sortait de l'ENM de l'école nationale de la magistrature ça a été l'une de ses premières affaires Ah oui il prend une guillotine premier dossier quoi dans les premiers dossiers oui voilà et puis Il en garde un souvenir précis ? Il m'a dit qu'il avait un peu enfoui ce souvenir mais qu'il n'avait jamais oublié Et donc vous avez réveillé le souvenir il se souvient des détails de son enquête ? Il s'en souvient encore très clairement des détails de Jérôme Carin lorsqu'il me racontait l'instruction les entretiens dans son cabinet j'avais l'impression que c'était hier Il était favorable à la peine de mort ce juge d'instruction ? Il vous l'a dit ? Il a gardé il est resté sur la réserve sur ce point là je crois qu'il était opposé Vous pensez qu'il était opposé ? Les parents à la fois la mère de Cathy Fernand et la mère de Jérôme Carin sont décédées La mère de la petite Cathy est décédée le 11 juin 2016 donc c'est très récent C'est très récent Les frères et les sœurs et de Cathy de Jérôme Carin sont toujours vivants Ils sont toujours vivants Les nombreux frères et sœurs Stop of tip de Jérôme Carin c'est-à-dire que c'est ce qui évidemment nous fait de nous des gens comme moi qui racontent ces histoires-là nous faut parfois douter en disant raconter l'histoire d'un pauvre type c'est pas très intéressant et c'est la faiblesse de cette affaire Bon voilà l'assassin est un pauvre type abruti diminué alcoolique bien que très jeune d'ailleurs C'est un pauvre type qui aurait pu sans doute être cadré et qui à un moment va tomber dans la dépression la tuberculose il a une personnalité relativement faible et effectivement tout part à partir de ce moment-là on a l'impression qu'il commet presque une sorte de suicide à la guillotine finalement Vous avez eu accès aux dossiers d'instruction aux archives départementales du Nord Eh oui j'ai eu accès à un dossier qui fait 15 cm d'épaisseur ce qui est remarquablement court par rapport à ce qu'on imagine aujourd'hui Aujourd'hui ça ferait un mètre Oui probablement plusieurs tomes en tout cas 15 cm c'est bien instruit tout est clair et ça suffisait à l'époque de même qu'un procès d'une journée pour envoyer quelqu'un à la guillotine Le procès verbal d'interrogatoire est bien sûr là-dedans Est-ce que les gendarmes ont gardé le langage le ch'ti de Jérôme Carin ou est-ce qu'ils l'ont mis en bon français ? Ils l'ont mis en bon français je dirais même plus en bon français militaire de gendarmerie de l'époque Oui C'était la reine d'épreuve à l'époque c'est-à-dire à partir du moment où on avait des aveux on n'allait rien chercher d'autre on avait des aveux une expertise psychiatrique qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le dossier ? Il y a à peu près c'est à peu près tout L'aveu c'était très important à l'époque dans l'affaire Carin parce qu'effectivement des aveux de Carin on déduisait on savait où était Cathy c'est pour ça qu'il fallait des aveux dans cette affaire Oui Les aveux sont longs ? Non ils ne sont pas très longs il admet et puis il revient sur ses aveux ensuite avant de finalement à nouveau admettre devant le juge d'instruction Il faut bien avouer que Jérôme Carin n'a jamais été très clair sur la question de savoir s'il avait prémédité l'assassinat ou pas Alors ça c'est oui je trouve que c'est un point intéressant parce qu'au fond on retient la préméditation dans cette affaire on dit c'est un assassin mais quand on raconte l'histoire on s'aperçoit en fait que ce type est complètement cuit d'abord il est ivre mort donc la part de raison est faible et on a plus le sentiment d'un crime d'opportunité que de quelque chose de très prémédité C'était pas vraiment prémédité Ce qu'il avait prémédité c'était d'enlever l'enfant d'enlever Cathy en particulier et de l'emmener dans les marées pour tenter de la violer et après est-ce qu'il avait forgé le dessin de tuer l'enfant ensuite le juge d'instruction m'a confié son sentiment pour lui il n'avait pas envisagé de tuer l'enfant En fait tout de même il choisit le lieu parce qu'il y a un Trudeau à côté c'est à dire que enfin il a dit ça Il l'a dit Il l'a dit effectivement je ne sais pas dans quelles conditions il l'a dit Votre théorie c'est que Jérôme Carin paye pour Patrick Henry il est au fond la deuxième victime de Patrick Henry C'est exactement ça et ça ressort du dossier d'une manière absolument éclatante parce que dans le dossier vous avez les rapports que fait l'avocat général à sa hiérarchie pour la grâce dans lesquels il parle constamment il se réfère constamment à l'affaire Henry et vous avez dans le dossier j'ai retrouvé qui ont été glissés dans le dossier des courriers écrits par des habitants par des français qui écrivent au président de la cour d'assises Ah merci monsieur le président de l'avoir condamné à mort après l'affaire Patrick Henry ça montre que la justice ne se laisse pas abuser que la justice a repris les rênes Donc oui c'est très présent chez l'avocat général ça on l'entend très fort au moment du procès sa plaidoirie est absolument hallucinante il déborde du dossier en vérité même sur le plan de la procédure c'est limite limite Sur la procédure ça va mais quand il parle du viol des consciences c'est une expression qui frappe il dit on a violé les consciences à trois en sauvant Patrick Henry de la guillotine et cette expression va résonner jusqu'à l'Assemblée nationale où vous avez des députés qui s'indignent qu'un avocat général puisse émettre une telle opinion sur un verdict de congétisme Oui il y a donc débat sur cette posture de l'avocat général Exactement La pétition vous l'avez retrouvée ? Non je n'ai pas retrouvé la pétition Vous avez parlé avec des gens du coin qui ont connu le dossier à l'époque ? J'ai parlé avec des habitants d'Arleux qui m'ont tous confié que effectivement ça avait été un immense choc pour la ville d'Arleux qui est une jolie petite ville très tranquille et pour eux ce qui a prédominé après c'était la peur une peur irraisonnée Oui et la pétition des gens qui ont signé la pétition à l'époque parce que c'est intéressant et on veut toujours juger les choses avec la morale de l'époque ce serait intéressant de savoir aujourd'hui des gens qui ont pétitionné pour la mort aujourd'hui ce qu'ils en pensent Il y avait une personne qui avait signé la pétition pour la peine de mort qui était le maire d'Arleux maire communiste opposé à la peine de mort et pourtant l'emballement la peur le déchaînement était tel que même lui finalement n'a pas pu résister au déferlement populaire Il y a dans le dossier cette expertise psychiatrique que je trouve très intéressante parce qu'elle pose une hypothèse c'est que s'il arrêtait de boire il ne récidiverait jamais je suppose qu'au procès moi j'en ai pas trouvé trace là mais je suppose qu'au procès l'avocat de la défense Maître Lefranc a utilisé cet argument parce que moi si j'avais été l'avocat de Carin ce jour-là j'aurais plaidé ça j'aurais dit mais attendez les psychiatres disent que s'il ne boit pas il ne récidive pas Alors c'est quelque chose qui est très frappant et qui montre je crois la faiblesse de la défense de Carin c'est que ça n'a pas été utilisé et même l'avocat général à un moment dans ses réquisitions dit Carin est dangereux n'est pas réadaptable et la défense ne rebondit pas là-dessus en sortant l'expertise en disant ce que vous dites est faux il est réadaptable elle ne réagit pas C'est ça qui vous intéresse au fond dans cette affaire c'est ce moment particulier donc 1977 on est à 4 ans de l'abolition mais en vérité dès 1980 puisque Valéry Giscard d'Ester qui n'a pas gracié Christian Aranucci qui n'a donc pas gracié Jérôme Carin et qui ne graciera pas Amida Jeandoubi néanmoins va gracier les derniers condamnés à mort tous ceux qui seront condamnés après 1977 seront graciés Giscard a compris que c'est fini la peine de mort on en prononce de moins en moins une exécution tous les deux ans seulement c'est une sanction qui n'est plus appliquée de facto donc la peine de mort n'a plus aucun sens et comme le disait Frédéric Potcher que nous avons entendu c'est une loterie C'est une loterie c'est à dire au fond les verdicts se répondent c'est une époque intéressante les verdicts se répondent parce que les affaires criminelles je suppose que vous êtes allé voir lire la presse de l'époque étaient très suivies par la presse beaucoup plus qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on dit les journalistes font les poubelles pour faire du fait divers en vérité on fait 100 fois moins de faits divers qu'on en faisait dans les années 50, 60 et 70 Les journaux à l'époque regorgent de faits divers les français sont déjà ils le sont encore aujourd'hui évidemment ils sont déjà passionnés par les faits divers et les journaux ils consacrent des pages entières donc les verdicts se répondent les affaires se répondent entre elles c'est très frappant Des journaux à l'époque comme François par exemple tirent à plus d'un million d'exemplaires et fait le compte-rendu quotidien d'affaires comme celle-là comme l'affaire Carin vous avez lu tous ces papiers ? Oui bien sûr et l'affaire Carin alors ce qui est très frappant c'est qu'on parle de beaucoup d'affaires à peine de l'affaire Carin Ah oui ? C'est une affaire c'est la guillotine de la misère il est passé j'ose pas employer cette expression il est passé à la trappe après l'affaire Henri personne ne s'intéressait à lui à l'époque alors que l'affaire est passionnante et il a payé dans le plus grand silence pour Henri Moi je comprends un peu parce qu'il n'est pas psychopathe ce sont les psychopathes qui intéressent en général les journalistes et l'opinion ce n'est pas un psychopathe c'est un pauvre type Exactement Rien de plus que ça C'est une époque alors qu'est-ce que vous savez de l'époque qui suit ? parce que ce qui est très intéressant c'est que quand on voit le personnage de monsieur Leflen l'avocat général on se dit mon dieu quand les socialos c'est à peu près comme ça qu'ils devaient les appeler quand les socialos ont aboli la peine de mort en 81 il a dû être extrêmement frustré il y avait comme ça des dizaines d'avocats généraux qui avaient l'habitude de requérir la mort et qui du jour au lendemain ne peuvent plus le faire Le pays changeait quand même le pays était en train de changer l'avocat général s'il représente c'est un magistrat des colonies c'est une autre génération arrivée déjà une nouvelle génération de magistrats qui étaient beaucoup plus opposés à la peine de mort et aussi une génération d'avocats opposés à la peine de mort parce qu'on voit très bien dans l'affaire Carin que même les avocats ne se battent pas beaucoup contre la peine de mort on en a même un qui dépose une pétition demandant à ce que Carin soit guillotiné ça c'est très frappant même les professions judiciaires finalement la peine de mort on s'en accommode c'est la culture de l'époque c'est la culture de l'époque exactement c'est pour ça que moi mon récit j'ai voulu raconter tout dans le détail montrer ce que c'était une exécution mais ne pas juger l'époque alors cette affaire là on va la retrouver retranscrite dans votre livre c'est le premier bouquin qui est écrit sur cette affaire Carin c'est le premier comment est-ce que vous réunissez ce sont des mois des semaines des années de travail je ne me rends pas compte j'ai mis 5 ans à rencontrer les acteurs juges d'instruction fils du bourreau gendarme et à travailler par petits bouts comme cela à rassembler toutes les pièces qu'est-ce que ça ça change dans votre métier de magistrat de faire ce travail d'historien à côté ça me conduit à être beaucoup plus prudent sur ce que nous voyons aujourd'hui être les bonnes pratiques car je me demande si les bonnes pratiques si mes bonnes pratiques d'aujourd'hui seront les bonnes pratiques dans 40 ans comment on vous jugera exactement et en même temps c'est un des aspects très pénibles de l'époque c'est qu'on veut toujours juger ce qui se passe en 1970 à l'aune des valeurs d'aujourd'hui c'est pas la bonne méthode c'est un travail d'historien que vous avez fait j'ai fait un travail d'historien alors je ne suis pas historien mais en tout cas un récit le plus exact possible le plus honnête pour que chacun puisse se faire son opinion sur cette affaire et sur l'époque je vous recommande la lecture de ce livre qui s'appelle La revanche de la guillotine l'affaire Carin et qui est publié aux éditions plein jour des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr l'affaire de la guillotine